Bonjour à tous, bonjour Gilles, ici Didier, Lucie de Montée de Potager et Plaisir. Je tiens le micro à la main parce qu'il y a eu un petit problème technique. Mais donc Gilles, alors on vient de se faire hier une journée de formation avec toi, on en enchaîne une deuxième aujourd'hui. Pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es blogueur, tu as écrit deux livres si je ne me trompe pas. Il y a une troisième en cours. Tu nous rappelles les titres au cas où ? Alors le premier livre c'était « De l'arbre au sol, les bois rameaux fragmentés » qui est paru en 2007, donc co-écrit avec Eléa Solino. Le deuxième paru en 2015 sur la Rousse, donc le jardinier sur sol vivant. Et puis il y en a un troisième en gestation avec les éditions de terrain sur le jardinier en terrain difficile. Ok, parfait. Et donc, et de formation à la base, tu es pédologue ? C'est ça, voilà, ma spécialité c'est les sols. Ok, donc alors le pédologue, c'est quoi la différence avec un géologue ? Ah ben le géologue il va s'occuper de la roche, du sous-sol, ce qui est en dessous de la roche, comment s'est structuré le paysage plutôt. Le pédologue va vraiment surtout s'intéresser à la couche superficielle, à la couche d'altération de la roche, là où se mélange toute l'activité biologique, là où se décompose tous les débris végétaux, etc. Donc c'est vraiment l'interaction entre la roche, la biosphère, le climat, tout ça. Et donc toute la partie sol vivant, une expression que tu avais inventée à l'époque ? Non, inventée pas vraiment, disons quoi. Alors, effectivement, alors sol vivant, non, on parle, il y a un des gros ouvrages de pédologie qui s'appelle le sol vivant, qui a été écrit par des pédologues suisses. Donc voilà, l'expression est assez courante, mais c'est vrai que j'avais un peu inventé l'expression jardiner sol vivant quand j'avais créé mon blog, donc en 2010, parce que je n'avais pas envie de dire jardiner sans travail du sol ou quelque chose comme ça. Je voulais un truc plus positif. Et puis après, ça a été repris quand le réseau maraîchage sol vivant a émergé. Donc là, le terme a été repris. Et finalement, aujourd'hui, de plus en plus, il est utilisé, quoi. Ok. Mais alors justement, jardiner sans travail du sol, alors c'est quelque chose qui séduit plein de monde. Il y a aussi plein de monde qui se dit, mais moi, je ne vais pas pouvoir le faire parce que pour telle raison, pour telle raison. Alors, si tu veux, je te sors quelques bonnes raisons et puis tu essaies de me trouver des manières sans passer. Bien sûr. Alors, par exemple, ça peut être pour avoir un beau lit de semence avant de semer, des carottes, des radis, quelque chose comme ça. C'est une très bonne raison de travailler le sol, effectivement. Il y en a plein, il y a plein de très bonnes raisons de travailler le sol. Un lit de semence, en fait, c'est vrai qu'on peut le faire mécaniquement. Le gros problème des lit de semence mécaniquement, c'est que souvent, ils ont une structure, donc une microstructure fine, aérée, mais qui va être souvent instable. Ça va dépendre du taux de matière organique du sol, ça va dépendre d'un certain nombre de choses, mais souvent, on va avoir un problème d'instabilité, c'est-à-dire qu'à la première pluie, on va commencer à faire une croûte. Donc ça, ça peut poser des problèmes. La proposition que je fais, il y en a plusieurs pour créer des lit de semences, déjà, c'est de le faire avec tous les organismes du sol, toutes les bébêtes du sol et notamment les vers de terre qui vont nous créer une microstructure justement en surface, le couscous, comme dit Claude Bourguignon, qui vont nous créer une microstructure en surface. Si ce n'est pas suffisant parce qu'on veut vraiment semer des graines très fines, très petites, qui mettent du temps de germination, on va pouvoir s'aider avec des matériaux fins, comme un terreau par exemple, un compost de déchets verts ou du sable, qui vont nous permettre de créer artificiellement un lit de semences. C'est-à-dire qu'on va déposer un mélange de ce matériau pulvérulent et de graines directement sur le sol. Donc on étale 2-3 cm de terreau ou de compost de déchets verts par exemple, le compost qu'on fait soi-même, et on va pouvoir semer directement là-dessus. Voilà, ce n'est même pas on seme dedans, c'est qu'on mélange les graines à ce terreau, on mélange les graines au terreau et du coup après on épand le mélange. Éventuellement on peut même faire pré-germer les graines si on veut accélérer la situation. Il y a plusieurs façons de faire. Alors un autre exemple, la maîtrise des plantes qui vont germer naturellement, des mauvaises herbes comme on dit, c'est vrai que des fois un petit coup de motocluteur, ça permet d'avoir quelque chose de propre. Qu'est-ce qu'on aurait comme technique ? Ça permet d'avoir quelque chose de propre, mais ça va aussi mettre toutes les graines qui sont dans le sol prêtes à germer. Donc c'est ça aussi, ça va aussi stimuler la levée de beaucoup de choses. Donc pour ça, si on touche le moins possible au sol, déjà on va arrêter de stimuler la germination des annuels. Alors ça ne va pas forcément être suffisant pour gérer les vivaces, les vivaces vont quand même passer, mais déjà on va réduire fortement la germination des annuels. Après, tout ce qui est paillage va aussi nous aider à réduire, ça ne va pas tout faire, mais ça va réduire quand même l'importance de l'enherbement, c'est clair. Paillage aussi bien organique à base de paille de foin que paillage plastique ? Voilà, que paillage plastique, bien sûr, ou pourquoi pas, c'est une nature de culture de vivace, pourquoi pas aussi aller voir des paillages minéraux, pourquoi pas des pierres, des tuiles concassées, n'importe quoi, tout ça, ça peut aussi être utile. Ou de la poudre de l'âne, tout ce qu'on peut trouver, soit autour de soi, soit en jardinerie, peut servir aussi à ça. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bon avantage d'aller travailler sans sol ? Tu vois, je le fais de moins en moins, du coup, je ne pense plus aux avantages. Souvent, le premier, quand je fais cet exercice-là en formation, le premier, c'était le caillère, le premier mot qui sort, c'est aérer. Oui. Aérer le sol. Oui, exact. C'est quasiment toujours le premier qui sort directement de la bouche d'un participant. Et effectivement, c'est vrai que c'est le travail profond, en tout cas, que ce soit de la décompaction ou que ce soit du labour, on va aérer le sol en profondeur. Effectivement, là, l'idée, c'est de comprendre qu'il y a des animaux qui le font très, très bien pour nous, essentiellement les vers de terre. Il y en a d'autres, mais les vers de terre sont quand même les plus intéressants et ils sont très abondants naturellement dans nos sols, sauf, bien sûr, si on a tout matraqué. Voilà. Mais ils reviennent rapidement. Ils reviennent assez rapidement. En quelques années de pratiques adaptées, effectivement, ils peuvent revenir très rapidement. Donc là, simplement, en stimulant l'activité des vers de terre, on peut avoir un sol très aéré et aussi en utilisant les plantes, que ce soit les cultures ou tous les couverts végétaux divers et variés qu'on peut faire dessus, on peut fortement aider à perforer le sol, à l'aérer, à assurer soit une microstructure, soit une structure plus poreuse en profondeur, qu'on utilise des racines pivotantes, genre un gros radis ou une grosse luzerne qui va vraiment perforer les zones compactes, ou au contraire, des graminées qui vont affiner la structure en surface. Donc, l'aération peut se faire avec le couple plantes vers de terre assez facilement. Sachant que toutes ces plantes, on n'arrache pas les racines, on coupe la base au sol pour les laisser se décomposer dans le sol et du coup, à la place, ça crée des cavités qui vont permettre à l'eau et à l'air de circuler. Au maximum, on va éviter de retirer les racines, sauf évidemment si on veut récolter des carottes ou quoi, mais globalement, on va plutôt laisser les racines en face. A la limite, pour des mauvaises herbes envahissantes et vivaces, tu autorises à enlever les racines ou ce n'est pas forcément une bonne idée ? Pour des vivaces, ça peut quand même être utile. Alors là, il y a plusieurs écoles. J'aime beaucoup l'approche de Bernard Bertrand qui lui considère qu'il n'y a aucune mauvaise herbe vivace annuelle, il s'en fiche, il se contente de tout hacher au sol et d'aller installer ses légumes dedans. Voilà, ça je trouve ça super. Après, ce n'est pas forcément évident de mettre ça en application dans tous les contextes, dans tous les climats. Par exemple, moi, je suis plutôt en climat méditerranéen, ce n'est pas évident parce qu'on a le problème de la concurrence à l'eau qui est quand même moins présent dans le contexte pyrénéen de Bernard Bertrand. Donc, je trouve l'approche très séduisante, mais j'ai conscience qu'on ne peut pas l'utiliser dans tous les contextes. Donc, effectivement, c'est vrai que ce ne sont pas forcément toutes les racines, mais en tout cas, au moins les rhizomes, toutes les plantes à rhizomes, essayer d'enlever les rhizomes au maximum, ça va quand même servir. Ce qui est intéressant quand on travaille sous mulch, donc sous couverture organique, que ce soit un mulch qu'on a ramené ou que ce soit des résidus, des couverts végétaux ou autres qui sont là, c'est que les rhizomes sont très superficiels souvent. Donc, ils sont assez faciles à sortir. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on les enlève assez facilement. Bon, écoute, je pense qu'on a eu un bon aperçu. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de tester le non-travailler du sol. Et voilà, il faut savoir que quelle que soit, entre guillemets, la bonne excuse pour continuer, il y a toujours une technique pour réussir à s'en passer. Et à la mise sur ton blog, il y a énormément d'articles qui apportent chacun de ces sujets et qui permettent aussi de comprendre tout le mécanisme de fonctionnement du sol derrière, de vie dans le sol, qui explique qu'effectivement, on comprend qu'il n'y a plus besoin et c'est même contre-productif d'aller travailler le sol. Voilà, donc, je mets le lien sous la vidéo. Écoute, Gilles, encore un grand merci d'avoir accordé ces quelques minutes. Merci à toi. Et puis, nous, au boulot, on se remet, on rentre en salle de formation. Au boulot, parce que là, on est dans le parc, en fait, de la chambre d'un culture de Clermont-Ferrand. Merci, oui. A bientôt. A bientôt, merci, au revoir. Au revoir.